On prend Zelda quoi, messieurs c'est quand vous voulez Messieurs c'est quand vous voulez, on peut y aller, on peut lancer le match qui va opposer High Deck à Iksu Evidemment Et sur Smash V du coup, du coup j'irais avantage Zelda Parce que voilà le chevalier là il couvre 2 tiers du stade Le chevalier parcourt 2 km alors que Smash V en fait 3 C'est plutôt pas mal Iksu qui a joué une bonne phase là sur son petit plugin Oh attends, ok C'est bien respecté On respecte bien le chevalier qui va faire barrage de son corps contre ce soleil Donc pour l'instant ça joue relativement safe du côté d'Iksu On peut pas trop approcher de cette... Il est en désavantage, il laisse le stade à Altaïk Et ça, ça peut être... Il est en désavantage mais Altaïk il est quand même à 100% hein Ouais Il est quand même à 100% donc en fait Jouer ce protège là pour récupérer l'Akt Bon donc finalement avec un bon haut de B Le B qui part vite hein... Enfin qui part vite et en fait... Oula qui surprend à ce fer là S'il avait été un sweet spot Si c'était la fin Ça partait en ledge trap Et on se faisait bien en ledge trap Mais on sait ce que ça donne Il aurait pu... C'est marrant, Altaïk il a vu qu'il a lancé le truc Mais il a pas voulu le renvoyer Parce que... T'as beaucoup de lag Oh waouh le devonnaire qui prendra skill là Le devonnaire savoir-scat ? Non euh... C'est pas le savoir-scat C'est pas au sol Il s'agit pas de... Je sais pas mais malheureusement La téléportation qui va... Très bonne DI Très bonne DI De la part d'Ixu Inuitry Du coup on va essayer de remonter sur le champ de bataille Forcément ça joue vraiment très facile Genre moi j'ai l'impression que ça fait aucun commit des deux côtés Genre euh... Oh la 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 Bah tu vois On parlait de commit et il en fait un gros off-scale Ouais il a C'était euh... Surtout Gondelda Surtout Gondelda Surtout Gondelda Qui de son côté elle elle a besoin de vraiment euh... En vrai il a un peu gritte dessus Il aurait du... Il aurait du le cancel avec Nardoch Et puis il a remonter après La france qu'il avait soit plus Et ça joue vraiment à distance ça C'est vraiment genre je t'envoie mes projo J'aurais pas dit distance J'aurais dit mi-distance moi Ouais bah Oh et là DI in sur l'adonspo là c'est... Oh joli réflex ça Très bon réflex dans la part d'Altec On aime bien Ok dommage on a lâché le shield d'un poteau mais ça va On a bien maché du côté d'Altec On a trouvé le burry quand même Ouais ça c'est euh... Mais on a rien sur le burry donc au final c'est pas ouf Donc ouais ça va... Oh et le first spot là qui va tuer à 87 au ledge C'est pour ça qu'on s'imagine c'est... D'autres qui sont une bonne map pour Zelda Je pense que c'est très tôt sur les côtés en fait Je pense que c'est l'une des meilleures map pour Zelda Je pense que c'est l'une des meilleures map pour Zelda Je pense que c'est l'une aussi normale C'est vraiment genre euh... Peut-être Match Up Dependence Tu vois je pense que contre les... Contre les vrais rushdowns Genre les Pikachu C'est pas pas trop trop t'amuser Mais... Je pense que contre un personnage comme Wii Fit Bah c'est vraiment très bien Et encore une fois la DI in sur l'adonspo Il est parti où le soleil ? Il est parti dans le... Dans le chevalier je crois Ah mais il était derrière... Il était derrière mais... Ok très bien Attention à la téléportation Ok on rattrape le ledge Très bien Dans ce qu'on a là-dessus Une fois DI in Altec qui s'attendait à une hard dodge Mais euh... L'hard dodge il est jamais venu Hard dodge il est jamais venu Il est jamais venu On reprend un peu l'espace là du joueur Et Altec qui gère vraiment Oh s'il avait fer là Il fallait qu'il ait l'inspi Là mais Altec depuis tout à l'heure En fait il joue vraiment En fait les deux joueurs depuis tout à l'heure Ils jouent vraiment sur le conditionnement en fait Je sais pas sur leur... Sur leur projectile 3F smash dessus au ledge là C'est à dire qu'on fait... Mais par contre faut arrêter monsieur le bourré Bah... Mais il a fait 3F smash Ce n'est pas puni Ce n'est pas puni Ouais enfin... D'un moment euh... OOOH ! C'était un peu hop tilt là C'est ridicule Altec qui s'est un peu précipité sur son réflexe Mais il trouvera le kill pas du tout Non il va pas trouver le kill Ok le side d'avis Là la game elle est pas finie hein Ouais C'est que là il a... Il a re-grabe le ledge Mais Altec il est en train de faire les swatches Donc il pourra pas punir le up Mais qui n'ira pas punir si ce que... Ca c'est un bait classique hein Bah la tentative de punition sur le F smash de Zelda Et le tout euh... L'autre qui est mort En fait euh... Vraiment euh... Il y a vraiment des coups qui... Il y a vraiment des coups que tu peux pas punir sur Zelda Oui Enfin un smash... Pas que sur Zelda hein mais... Enfin un smash tu peux vraiment pas euh... Voilà c'est ça Il faut le respecter Il faut le respecter C'est ça Et choisir une option euh... Faut pas choisir l'option offensive Jusé arrière Parce que ça ne passera pas en fait C'est vraiment ça C'est vraiment ça Donc euh... Niveau euh... Niveau décision making C'est pas ça Bah c'est sûr Par contre Iksu qui s'en sort quand même relativement bien Bah en fait... Pour euh... Les deux games Pour un joueur euh... Enfin il joue quand même contre Alpec Bah il est relativement bon à Iksu On l'a vu euh... On l'a vu comme ça Et qu'on l'a vu déjà régulièrement sur des top 8 Oui A Lyon Donc euh... Franchement euh... A prendre au sérieux Iksu Ouais clairement Pour un joueur qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça J'irai... Il a quoi il a... Exactement A peu près Exactement Donc franchement euh... Faut pas le prendre euh... Faut le prendre au sérieux Iksu Oui clairement Mais ce que je voulais dire c'est que euh... Sur la game précédente euh... Il y a quand même pas mal... Enfin en fait toute la game elle s'est reposée sur le conditioning Avec les projectiles C'est à dire qu'en fait à chaque fois Iksu et Altec Ils cherchaient juste à... A poser leur jeu avec euh... Avec les projectiles C'est à dire que... Comme tu disais c'était mi-distance Bah en fait à chaque fois que euh... Que le ballon il touche Bah à chaque fois que le ballon il allait toucher Bah en fait du coup Iksu il sera là pour aller euh... Il serait là pour aller euh... Mettre un fer Mettre un motral Mettre un dash attaque etc Pour mettre... Pour mettre off stage Ce qui est encore plus facile vu que sur Smashville c'est tout petit Donc euh... Franchement euh... C'était euh... C'était euh... Maintenant du coup Là par contre on passe sur une map beaucoup plus grande Beaucoup plus grande Et là il y a des grosses agressions au... A la téléportation hein du côté euh... Du côté d'Altek Donc euh... Il a une bonne pression et il prend pas de risques Il a bien respecté tout le temps du Kaioken Et euh... Il a rien pris quoi Encore une DI in Altec le sait On trouve le... On trouve le talon On trouve le pied bouche Il va avoir raison Ok là ! Oh le F-Smash qui va toucher derrière Parce que euh... Les F-R-Smash Enfin les attaques de... Ouh ! Une hitbox qui touche vraiment euh... Ah ouais ouais Le F-Teal touche derrière Le... Le... Le F-Smash aussi Le Jab Le Jab 1 touche derrière Oui ! Oui parce que c'est... Elle lève la jambe en fait Bon c'est pas énorme hein mais euh... Mais ça touche Il faut le savoir C'est ça Ok attention à ce... Chevalier Et là très très bien Ça c'était vraiment un... Très très bien de punge là par mal Ça c'était un setup qui est très connu hein d'Altek C'est vraiment en fait... On met le chevalier pour faire sauter Et le saurons le pugno et le perte C'est très bien vu C'est très bien que le cheval... En fait c'est... Soit tu vas shield... En fait c'est vraiment un setup Pour vraiment conditionner Et vraiment en fait Altec il la réponse quasiment à tout par contre Oh le petit ballon qui va venir te mettre un petit coup dans la tête du dessous Pendant la dance row c'était incroyable Ouais à part de la préparation à sa side B Faut venir les respecter Faut pas se les prendre Ouh la role qui aurait pu être très très dangereuse là Là c'était vraiment très très dangereux Oh et c'est le baccarat Il se prend par contre la sauce hein Sur cette... Sur cette... Sur cette phase Ok le ballon qui a touché du coup on a annulé le spectre C'est plutôt pas mal On va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose Le ballon qui va toucher à la sortie De cette... De cette téléportation Pour l'instant on est euh... On... On galère un petit peu On trouve les pourcentages petit à petit Altec il ne respecte pas beaucoup les ballons J'ai l'impression Il s'en écoute beaucoup là Ok Ixu qui va tout seul en dessous Attention Ixu qui se... Ixu qui se... Ixu qui se donne un petit peu hein Un petit peu Attention On attend bien le chevalier On ne prend pas le lên d'un match Tu becomes Bakker ah ! Oh il est le fer là Pendant le FB altek qui allait s'en tirer mais Iksu qui arrive à concrétiser là dessus ohlala est dommage on gride pour les 26% mais bon c'est dommage mais en tout cas mais en tout cas la phase où il a vraiment il avait cherché avec le ballon vraiment il était il était en condition d'altek était en condition d'imparfait pour que Iksu puisse récupérer l'instant que ce reste qu'avec un bancard là du coup c'était à faire en tout cas c'était vraiment très très bien joué attention quand même à ce chevalier qui va mettre 20% à ce à ce Iksu à l'air dodge qui est bien vu par Iksu mais qui est mal fini c'est dommage on a attendu on a bien fait d'être patient mais malheureusement ça n'a pas ça n'a pas suffit 100% quand même du côté d'altek il va falloir faire attention monsieur monsieur le monsieur le joueur de la bûche team parce que là Iksu s'il respecte tout et qu'il ne fait pas d'erreur le faire à ce qui est weekend sur les dernières secondes qui aurait pu être vraiment vraiment terrible point là vraiment ça aurait pu être la pire des situations pour altek mais attention on est quand même sur une sur une gamme qu'est ce qui se passe tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien vous a fait peur quand même Iksu là non non à crier je vais pas on n'a pas paniqué encore une fois là tu vois en fait c'est ça qui est bien avec du feed oh elle va tuer bien voilà ce qui est bien avec du feed c'est que avec un f-tilt karyoken bah ça tu vas en fait la force du Zega c'est que elle va t'agresser de loin en fait quand elle t'a éjecté tu vois genre elle t'a mis à faire t'es loin et là elle peut setup son chevalier et commencer à t'agresser au side B et toi bah t'as pas vraiment de réponse il a pas de commit en fait et il a que des que des rewards bonnes en fait c'est ça il y a une shield sauf qu'il perd du temps ils ont pas de risques quoi sauf que Wifi t'a un ballon oui et là pour le coup en fait c'est en train de lui porter préjudice parce qu'il est un peu enfermé dans ce schéma vu qu'il a l'habitude des autres joueurs et qu'au bout des autres joueurs ça marche parce qu'ils ont pas de ballon bah y'a ça et surtout le fait mais surtout qu'en fait ça change un peu la mythique des habitudes d'Altek forcément bah oui c'est ça il faut s'adapter parce que oui le side B c'est fort et mettre son chevalier c'est fort et tout mais quand le gars il a un ballon et qu'il t'en met plein le cul et bah tu veux pas setup tout ce que tu veux comme tu veux contre un Bowser ou je sais pas quoi ouais c'est l'histoire pour Altek qui malheureusement il est obligé de s'adapter pour récupérer pour récupérer l'ascendance sur son adversaire on va trouver les premiers pourcents sur Tone and City une map beaucoup plus grande qui euh non Tone and City est plus petite que PS2 plus petite que PS2 PS2 est la map la plus grande du stage d'accord très bien après si tu comptes cette plateforme là ou même dans l'autre layout ouais d'accord on arrive à la même taille que PS2 sans les plateformes il me semblait vraiment que il me semblait vraiment que c'était PS2 euh euh que c'était Tone and City pardon la map la plus grande et non et si je veux savoir le stage de Tone and City fait la même taille que le stage OD d'accord tu vois là on s'en va partir avec les plateformes attention mais pendant qu'on discute et pendant qu'on discute de la taille des stages il y a des forces qui sont lâchés euh euh putain j'en ai dit qu'on a fait la game vraiment 41% c'est le même tempo là Dixou mais j'aurais vraiment pu prendre Bagdad il y a eu plein de petits coups a été lâchés encore une fois là le ballon qui va venir cancel le chevalier donc on aura quand même super pour côté d'Altek pour se remettre bien au milieu du stage mais par contre encore une fois le chevalier qui va se faire finir encore dit avec une de la part Dixou et c'est connu par Altec donc du coup c'est fini par repaire ça c'est une bonne solution de se mettre très près du spectre pour éviter de prendre les coups en fait quand vous êtes très très près du spectre il y a pas de dégâts c'est juste sur la dernière charge oui c'est ça oui sur la dernière charge par contre il y a une winbox oui c'est ça et Altec il sait jouer au cours ça te pousse exactement Altec il sait jouer au cours et c'est pas rare qu'il arrive quand même à follow up il sait exactement comment il arrive il a vraiment très très bien étudié attention quand même parce que X2 il se retrouve quand même offstage à 147% offstage mais avec une avance considérable et on va prendre ses chevaliers on se précipite un peu sur la repos c'est dommage on va pas prendre son temps mais en tout cas tu le dis il a une avance considérable il va peut-être aller creuser c'est un lanc ok on a pris son lanc une stock entière d'avance pour X2 dans ce BO3 et il y a 1-1 on va trouver son neutral B en effet et du coup ça creuse encore plus l'écart pour X2 qui met quand même son adversaire sur sa dernière stock le 14% du côté d'Altec qui est quand même dans une dans une très mauvaise posture ça n'arrive de rien Altec on arrive quand même à garder le contrôle du stade il y a la X2 qui a commis un très gros OB au-dessous du stade ce sera tenu seulement par une lâche attaque il l'a beaucoup moins un petit Donner là-dessus et le Donner qui va couvrir le seau c'est très bien vu très bien vu très joli reflect Altec qui a été dans la tête d'Ixu et le dit oh mon pote ça c'était la meilleure BD qu'il ait eu un lâche attaque ça va pas pouvoir tuer alors on est sur une BD oh et le Wix Donner qui va prendre le kill ça va tuer et 65% de retard pour Altec qui a quand même rattrapé ce retard assez vite 65% ça se rattrape mais c'est sans compter quand même Ixu qui arrive à pousser son adversaire quand même très très loin en dehors du stage le ballon qui va prendre très bon conditionnement dans les straps très bien vu là-dessus 102% du côté d'Altec j'y ai vraiment cru il a lâché son meilleur swing de golf attention attention et ça va le balle va clair très très bien vu Ixu qui l'emporte face à Altec moi je pense que c'est on peut dire que c'est un upset moi je pense qu'on peut le dire c'est un très bel upset de la part d'Ixu